J'ai dit à une âme, ne doute jamais de Jésus. Peu importe ce que tu vas vivre aujourd'hui, il a déjà fait ses preuvières. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Un homme, tu peux douter de lui. Une femme, tu peux douter d'elle. Jésus, non. Même si aujourd'hui, tu manquais de tout, mon frère, ne sois pas pire qu'un incrédule. Ne sois pas pire qu'un incrédule. D'où te vient le doute ? Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui pour douter ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas mangé, tu n'as pas de travail, mais est-ce que ça veut dire quelque chose ? Celui qui te garde en vie est plus grand que le travail. Je le dis autrement, la vie que tu as est plus grande que le travail. La vie que tu as est plus grande que tes études. Le Dieu de la récupération est vivant. Il est écrit, je vous rembourserai les années qu'on dévorait, les sauterelles. Il va te rembourser au nom de Jésus. Il arrive de douter. Tu doutes que Jésus t'aime. Tu doutes que Jésus est avec toi parce que tu traverses une situation. Mon frère, la preuve qui montre que Jésus est avec toi, c'est que tu es encore là. Toi, tu es au milieu des ténèbres, mais tu es vivant. Tu es au milieu des ténèbres, mais tu tiens quand même. Tu es au milieu des ténèbres, mais tu fais des enfants. Oh my God ! Il y a quelqu'un qui ne comprend pas ici. Tu es au milieu des ténèbres, mais tes enfants grandissent. Même les sorciers sont détonnés de voir comment tu réussis dans les ténèbres. Tu es au milieu des ténèbres, mais tu arrives à avoir des diplômes. Ça, c'est un signe qui montre que l'Éternel est avec toi. Je dis, le lâche est plus dangereux que l'incrédule. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a goûté à la grâce et qui rentre en arrière, celui-là n'est pas pardonnable. Il n'y a pas de pardon pour lui parce que tu as goûté à la grâce. Toi, tu connais qui est Jésus. Tu as vu Jésus sauver plusieurs fois. Mais à un moment de ta vie, à cause des circonstances, tu commences à douter. Est-ce que Jésus est avec moi ? Tu arrives même dans ta chambre et tu dis, je crois que Dieu ne m'aime pas. Mon frère, calme-toi. Pense-toi, tu es combattu. Jésus ne t'aime pas. Voilà pourquoi tu es combattu, menteur. Celui qui est combattu, c'est celui que Jésus a tant aimé. Voici ce que je dis. L'éternel, Dieu a tant aimé Jacob qu'il a donné Joseph. Et il a retiré Joseph au milieu de ses frères afin que Joseph sauve ses frères. Celui que Dieu aime, Dieu le retire au milieu de ses frères et Dieu l'éprouve. Ça localise ta tête. Ça localise ta tête. Celui que Dieu chérit, celui que Dieu borde, Dieu va les retirer du milieu de ses frères. Pendant que tes frères seront à l'aise, toi tu seras mal à l'aise. Pendant que tes frères seront joyeux, toi tu vas pleurer. Pendant que tes frères ont les diplômes facilement, toi on fait que t'es compliquée la situation. Pendant ce temps, tu réalises que tu n'as que Jésus. Que c'est Jésus qui a la plus grande pondération. Chalome bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu Joël Gloria Cabacel, pasteur principal de l'Église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous exhorte à ne jamais douter de Dieu. Quoi qu'il arrive dans la vie, focalise-toi sur Jésus-Christ. Ne soyez pas lâches. Ne vous est-il vous-même jamais arrivé de douter de l'existence de Dieu ou tout du moins de sa bonté alors que vous traversiez une période difficile ? Ne vous est-il jamais arrivé de douter de la véracité de l'Évangile ou de la réalité de votre conversion ? Ne vous êtes-vous jamais demandé, sur quoi repose ma foi ? Ne suis-je pas en train de me bercer d'illusions en croyant ce que la Bible dit ? Si cela vous est déjà arrivé, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. De grands hommes de Dieu ont souvent été assaillis par le doute. Mais savoir que vous n'êtes pas seul à éprouver des doutes ne vous rassure pas. Quoi qu'il vous arrive dans la vie, ne doute pas, tu dois faire confiance à Dieu. La confiance en Dieu est la clé du succès de la vie, car il ne déçoit jamais, jamais. Sais-tu que quand on doute de Dieu on devient lâche ? La Bible dit que les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur parsera dans les temps ardents de feu et de souffre, ce qui est la seconde mort. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'Évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 21, 6, 7. Apocalypse 21, 6, 7. Je veux lire. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. A celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie. Quelqu'un m'a dit l'eau de la vie. Gratuitement. Oh, nous bénissons Jésus parce que c'est gratuitement. Nous bénissons la grâce de Christ parce que c'est... Oui. Le 7 dit, Celui qui vaincra, héritera ses choses. Je serai son Dieu et il sera... Ah, j'aime ça. C'est que tu as la Bible avec toi. On va reprendre alors le verset 7. Celui... Celui qui vaincra, héritera ses choses. Je serai son Dieu. Il sera mon fils. Donc, il y a une victoire. Il faut arracher une victoire. Quoi que ton enfant de Dieu converti, ce n'est pas fini. Tu as le sceau dans ton esprit, mais tu dois vaincre la bataille. La bataille, ce n'est pas sur la terre, mon frère. Jésus lui-même dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et c'est que j'aime dans ce verset, il dit, c'est fait. Il se donne. Tout est accompli. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga. Mais il dit aussi, celui qui vaincra. C'est-à-dire, vous êtes nombreux ici, mais qui est celui qui vaincra? Celui-là, je serai son Dieu. Il sera... Oh, ça te localise que Dieu te donne la victoire. Celui qui vaincra, c'est celui qui a soif. Qui a soif de quoi? Qui a soif de Dieu plus que du monde. Tu dois d'abord commencer par avoir la bonne soif. Je veux que tu écrives ça. Commence par avoir la bonne soif. La soif de Dieu. La soif de Dieu. Parce que dans ce monde, il y a plusieurs types de soif. Je veux le dire mieux. Ce monde crée en nous plusieurs types de soif. Yes. On a soif de quoi? De faire des enfants. On a soif de quoi? D'avoir de l'argent. On a soif de quoi? D'avoir une promotion. On a plusieurs soifs et le monde s'organise pour que toutes ces soifs augmentent. Au fur et à mesure que nous vivons sur terre, au lieu que la soif diminue, la soif fait quoi? Voilà pourquoi celui qui est millionnaire cherche quoi? Merci. Celui qui a un enfant cherche quoi? La soif augmente. Celui qui a deux vestes, qu'est-ce qu'il veut? Il va avoir dix, quarante. Tu as deux chaussures. Tu dis, je n'ai plus de chaussures. C'est déjà arrivé à qui? Ah, ne mens pas mon frère, lève la main. Même à l'église, tu fais semblant? Tu as trois chaussures, mais tu sors, tu dis, je n'ai plus de chaussures à mettre. La soif augmente. Le monde crée en nous une soif qui augmente par rapport aux choses du monde. Mais Jésus dit, celui qui aura soif, c'est-à-dire la bonne soif. Que quelqu'un écrive ça, la bonne soif. L'apôtre Paul l'a expliqué avec ses propres termes, que nous allons lire et comprendre selon lui. L'apôtre Paul dit dans Galates 1.10, il explique la bonne soif. Galates 1.10, Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. L'apôtre Paul est en train de définir la bonne soif à sa manière. Il dit, la bonne soif, c'est celle de vouloir plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Se focaliser sur le cœur de Dieu plutôt que sur le cœur des hommes. La bonne soif n'est pas celle d'abord de vouloir satisfaire tous les besoins de ses enfants, mais c'est d'abord de vouloir plaire à Christ. Voilà pourquoi le travail que tu as, tu le fais selon... Merci. Voilà pourquoi les études que tu dois faire, tu vas les faire selon... Christ. Les enfants, tu vas les éduquer selon... L'apôtre Paul dit, il faut faire un choix. S'il faut plaire aux hommes, on ne peut pas être serviteur de Dieu. En d'autres termes, tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu passes toute ta vie à plaire aux hommes. Devant les gens, tu fais semblant, mais dans ta chambre, tu médites tout le temps. Comment tu vas faire pour faire plaisir aux hommes ? Comment tu vas faire pour qu'on t'acclame ? Mon frère, cherche un peu les acclamations de Jésus. Je bénis ta foi, tu es un homme de foi. Cherche un peu les acclamations de Jésus. Tu es toujours là en train de dire, tel ne m'aime pas. Écoute, moi je vais un peu inverser la question. Est-ce que Jésus t'aime ? Si Jésus t'aime, même si Éric ne t'aime pas, ce n'est pas un problème. J'aime ton amène, donne-moi une autre amène. Il faut savoir quelle est la bonne soif. Nous sommes dans le monde, nous avons un ciel à préserver. Il faut donc avoir la bonne soif. J'ai envie d'avoir une belle femme. Tu as envie d'avoir une belle femme, pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que le but de Dieu, en voulant te voir mariée, c'est que tu es une belle femme ou que tu es une femme qui va te rendre capable d'accomplir une mission ? Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Voilà pourquoi il y a des filles, malheureusement, qui vont chercher des hommes façon-façon. Tu acceptes d'épouser un homme façon-façon. Pourquoi ? Parce que tu as une mauvaise soif. Ta soif, c'est d'avoir un homme grand, noir, 1m80, avec beaucoup d'argent, alors que toi, tu devrais chercher un homme qui va t'aider à réaliser et à accomplir ta destinée sur terre. Avoir une bonne soif, c'est d'abord être capable de plaire à Dieu. Et c'est là que Jésus dit, à celui qui a soif, je lui donne de l'eau gratuitement. Vous vous battez pour avoir tout ce que vous voulez sur terre, moi je donne gratuitement. Et cette eau, c'est une eau qui va t'amener jusque dans l'éternité. Que Jésus t'aide à préserver ton éternité. Oh, je bénis ton nom. Je bénis le nom de Jésus. Que quelqu'un dise à son frère, Jésus est celui qui mérite d'être célébré. Mon frère, je l'ai toujours dit, ou je l'ai souvent dit, l'homme il est ingrat. Quand je dis l'homme, je parle de la nature humaine. L'être humain en général, l'être humain en général est ingrat. Tu vas te battre pour l'homme, c'est le même homme qui va t'enfoncer demain. Tu vas te battre pour donner du pain à un homme, c'est le même homme qui dira qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie. Voilà pourquoi quand tu fais du bien, tu le fais par rapport à... Ah, j'aime ta foi. Tu le fais par rapport à Jésus. Oh, je te choque ce matin. Je ne te fais pas du bien parce que je t'aime d'abord. Je te fais du bien parce que j'aime Jésus. C'est à cause de Jésus que je te fais du bien. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ainsi, même si tu es ingrat, ton ingratitude ne compte pas chez moi parce que je regarde le cœur de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? C'est lui qui m'envoie te faire du bien. Donc, quand je te fais du bien, même si tu me critiques, je rentre auprès de Jésus et je reçois ma récompense. À chaque fois que tu regardes le cœur de Dieu, tu prends le cœur des hommes, tu mets à tes pieds. Celui qui marche dans sa destinée en plaçant les cœurs de l'homme devant sa face, il est parti pour des grands dégâts. Tu auras du mal à saisir ton ciel. Jésus, focalise-toi vers le ciel. Le verset 7 dit, « Celui qui vaincra », tu dois vaincre. Tu as reçu Jésus, on dit « Amen ». Tu as reçu le sceau de l'éternité, on dit « Amen ». Mais tu dois entrer. C'est l'image des dix vierges. Les dix vierges n'étaient pas encore entrées avec l'époux, mais elles étaient. Est-ce que quelqu'un entend? Quelqu'un qui lit la Bible peut parler avec moi? Elles n'étaient pas encore entrées avec l'époux dans la maison, mais elles étaient vierges. C'est-à-dire, elles avaient, s'il faut l'expliquer dans la Nouvelle Alliance, elles étaient converties. Ce sont des enfants des dieux, des personnes converties. Elles ont donné leur vie à Jésus. Elles étaient vierges. Elles avaient leur lampe. Mais quand l'époux est arrivé, il y avait d'autres qui n'avaient pas l'huile. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut garder l'huile. Non, je n'ai pas entendu que quelqu'un dise il faut garder l'huile. Alors s'il faut réfléchir par rapport à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, plaire à Jésus, ces femmes, ces cinq vierges, sages, ont gardé l'huile. Pourquoi? Les lecteurs de la Bible le savent. Elles ont gardé l'huile parce qu'elles se disaient « L'époux peut venir à n'importe quel moment. » Il faudrait que quand il arrive qu'on allume un coup. Celles qui gardent l'huile en disant « L'époux peut venir à n'importe quel moment. » C'est-à-dire qu'en réalité, elle est focalisée sur quoi? Sur l'époux. Elle ne peut focaliser sur les autres. Elles ne sont pas focalisées sur les passants, sur le travail et autres. Non. On travaille, mais très bon. On étudie, mais on cherche l'argent, mais que l'argent ne te distraie pas. Garde l'huile. L'époux est très bientôt arrivé. Tu cherches d'avoir beaucoup de diplômes. J'aime ça. Fais jusqu'au doctorat. Mais les regards sur Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le verset 8. Il y a quelque chose qui m'intrigue au verset 8 du même chapitre. Apocalypse 21. 8. Je veux lire avec vous, s'il vous plaît. Verset 8. Vous l'avez trouvée? Allons-y tous ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. On dit, ils seront dans le temps de feu, c'est-à-dire en enfer. Mais on a parlé de combien de personnes ou bien de catégories de personnes on a parlé. Vous pouvez les compter rapidement? 8, 7, 8. On a commencé par qui? Après les lâches? Il y a quelque chose de très bizarre dans ce verset. Je l'ai trouvé très bizarre. Voici, moi, j'ai consulté plusieurs versions paroles de vie. qui disent la même chose. Les autres versions parlent de l'homme timide qui revient au même. Mais j'ai voulu aller vers King James parce que des fois, la version anglaise, elle est plus proche de la version originale. King James dit aussi back the fearful. Fearful veut dire lâche ou en d'autres termes, le peureux, le lâche. Mais quelque chose m'intrigue. On a placé le lâche avant et après l'incrédule, c'est... Donc, on place le lâche avant les abominables. Pourquoi? Et si vous lisez, vous allez trouver les impudiques, n'est-ce pas? Ils sont quelque part là-bas. Mais comment on place les lâches avant tous ces hommes bizarres? Impudiques, incrédules, c'est-à-dire incrédules, ils ne croient pas en Dieu, mais comment on peut placer le lâche avant? Le lâche, il est pire qu'à l'incrédule. C'est de ça que je veux te parler pour que tu préserves ton ciel. Le lâche est pire qu'à l'incrédule. L'incrédule, c'est qui? L'incrédule, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas en Jésus, il ne croit pas. Il croit que Jésus est une fable, il croit que Jésus est une invention humaine. Mais il y a pire que lui, c'est le lâche. Le lâche, c'est qui? C'est celui qui a cru en Jésus. C'est celui qui un jour a décidé de marcher avec Jésus. Il a reçu Jésus dans sa vie. Mais en quoi il est pire qu'à l'incrédule? Parce que lui, il a cru, mais ensuite, il s'est mis à douter. Ensuite, il s'est mis à douter. Que quelqu'un me dise le doute. Le doute est pire qu'à l'incrédulité. Pourquoi? Celui qui n'a pas cru ne sait pas, mais celui qui doute sait. Celui qui n'a pas cru ne sait pas. Il ne croit pas en Dieu, il ne connaît pas qui est Dieu, il n'a jamais goûté à Jésus. Il est incrédule. Mais celui qui est lâche, il connaît Jésus. Il a déjà même vu des miracles. Il a déjà vu Jésus guérir même ses enfants. Mais à un moment donné de sa vie, il doute que Jésus est avec lui. Il y a quelqu'un qui va me dire mais nous sommes humains. Ça arrive à tout le monde de douter. Non, mon frère, ça ne peut pas arriver à quelqu'un de douter qu'il est fils de son père. Il arrive de douter. Tu doutes que Jésus t'aime. Tu doutes que Jésus est avec toi parce que tu traverses une situation. Mon frère, la preuve qui montre que Jésus est avec toi c'est que tu es encore là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, peut-être que tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il est écrit les ténèbres ne régneront pas. C'est-à-dire que les ténèbres merci, c'est-à-dire que les ténèbres règnent. Quand on dit ça ne régnerait pas toujours, ça veut dire que ça a déjà commencé à régner. Donc toi, tu es au milieu des ténèbres mais tu es vivant. Tu es au milieu des ténèbres mais tu tiens quand même. Tu es au milieu des ténèbres mais tu fais des enfants. Oh my God. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas ici. Tu es au milieu des ténèbres mais tes enfants grandissent. Même les sorciers sont détonnés de voir comment tu réussis dans les ténèbres. Tu es au milieu des ténèbres mais tu arrives à avoir des diplômes. Ça, c'est un signe qui montre que l'éternel est avec toi. Je dis le lâche est plus dangereux que l'incrédule. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui a goûté à la grâce et qui rentre en arrière. Celui-là n'est pas pardonnable. Il n'y a pas de pardon pour lui parce que tu as goûté à la grâce. Toi, tu connais qui est Jésus. Tu as vu Jésus sauver plusieurs fois mais à un moment de ta vie à cause des circonstances tu commences à douter. Est-ce que Jésus est avec moi ? Tu arrives même dans ta chambre et tu dis je crois que Dieu ne m'aime pas. Mon frère, calme-toi. Dieu ne t'aime pas. Est-ce que tu as oublié le parcours ? Rentre un peu en arrière. Revois le parcours. Je veux te dire une chose. Lorsque quelqu'un évolue dans la vie, les personnes qui sont surprises par son évolution ce sont ses adversaires et non ses amis. Can I explain it ? Les personnes qui sont étonnées que tu sois vivant ce ne sont pas tes amis ce sont tes adversaires. Et là je parle même des adversaires spirituels c'est-à-dire les démons, les sorciers ils sont étonnés. Pourquoi ? Parce que l'adversaire travaille pour que tu n'évolues pas. Il sait quel type de piège il a eu à mettre pour que tu n'arrives pas en août. Il connaît quel type des dégâts il a créé autour de tes relations pour que tu ne réussisses pas. Mais quand tu réussis il est dépassé il est étonné parce qu'il connaît les pièges. Je dis à une âme Jésus a toujours été avec toi même tes adversaires le savent. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Écoutez David supportez-moi il est possible que je prêche tous les jours et que je ne rate pas de parler de David. David dit quand je marche dans la vallée je sais ensuite ta houlette et ton bâton ensuite devant qui ? C'est devant toi que la table sera dressée. Tu dresses une table mais alors répétons ça bien alors comprenons ça bien il est écrit que la table sera dressée où ? C'est devant toi devant toi c'est Dieu qui dresse parce que Dieu est focalisé sur toi la vérité mon frère dans ton parcours même quand tu as douté de Dieu Dieu n'était pas focalisé sur tes adversaires c'est sur toi qu'il est focalisé il veille sur toi il veille sur ta vie il veille sur ta santé j'aime ton amène ça tombe sur toi il n'a pas le temps à perdre avec les sorciers des familles les ancêtres les esprits ancestrals il n'a rien à faire avec c'est sur toi qu'il veille il dresse une table devant toi donc c'est devant toi qu'il va dresser c'est toi qui auras le shalom mais ça sera en face de qui ? où sont les amis ? jusque là David n'a pas parlé des amis parce que quand tu réussis ce ne sont pas les amis qui réalisent l'impact de ta réussite devant tes adversaires pourquoi ? je veux vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner ou vous choquer devant mes adversaires il dresse devant moi une table devant la table c'est avant la vallée pendant ou après je répète quelqu'un doit suivre il dresse devant moi une table la table c'est pendant après ou avant après la vallée je sors de la vallée il y a une table c'est-à-dire j'ai vaincu j'ai vaincu l'épreuve il y a une table et puis c'est devant qui ? c'est devant moi en face de donc mes adversaires étaient où ? dis mieux les adversaires ont toujours été là donc depuis que j'ai commencé l'éternel et mon berger ils sont là il me fait reposer il me conduit est-ce que quelqu'un voit sa vie ? quand tu sais voir ta vie tu vas voir la grandeur du ciel il me fait reposer ils sont là quand je dans ils sont où ? ils sont dans la vallée oh my god ils sont dans la vallée dans la vallée les adversaires sont là dans la vallée les adversaires rendent encore la vallée ténébreuse mais malgré tout ce qu'ils font qu'est-ce que je fais dans la vallée ? qu'est-ce que je fais dans la vallée ? qu'est-ce que je fais dans la vallée ? Ils sont 20, mes jeux. Ils sont 10, mes jeux. Ils sont 40, mes jeux. Je marche malgré les adversaires. Je suis en train de marcher. C'est-à-dire, oh my God, ne doute pas de Dieu. Jésus, même si c'est obscur, même si les adversaires sont là, tu vas marcher, tu vas sortir. Tu vas manger devant les adversaires. Tu as peur de quoi? Ne doute jamais de Dieu, quoi qu'il arrive. Oh mon Dieu, je dis, voilà pourquoi Dieu, dans ta vie, il accumule les épreuves. Les épreuves, c'est pour t'apprendre à ne pas douter. Après avoir vécu des moments obscurs, Dieu intervient, tu te rends compte que c'est Dieu qui a toujours été là. Et qu'est-ce qui se passe dans ton crédit confiance? Ça monte. Tu augmentes ta confiance en Dieu. La confiance en Dieu ne vient pas quand tu es en fête. C'est pourquoi les élus, nous devons, par la grâce de Dieu, tuer le mauvais message du serpent dans l'église et dans le corps du Christ. La joie, quand on est enfant de Dieu, on n'est pas joyeux parce que tout va bien. La Bible dit, soyez toujours. Ma joie, c'est Jésus. Ma joie, ce ne sont pas les maisons. Ma joie, ce ne sont pas les voitures. Ma joie, ce n'est pas l'argent. Ma joie, c'est... J'ai besoin de toi, Amen. Ta joie, c'est Jésus. Ainsi, ta joie n'est pas conditionnée par ce que tu peux avoir ou par ce que tu peux manquer. Voilà pourquoi les épreuves, quand ça arrive, c'est pour t'amener à faire confiance différemment. La confiance augmente en Jésus quand on arrive à vaincre les épreuves. Celui qui traverse plusieurs palais, il grandit en confiance. Pense-toi, tu es combattu. Jésus ne t'aime pas. Voilà pourquoi tu es combattu, menteur. Celui qui est combattu, c'est celui que Jésus a tant aimé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais le dire à ma manière. Que quelqu'un te dise, elle va le dire à sa manière. Non, que quelqu'un me dise, Joël, dis-le à ta manière. Voici ce que je dis. L'éternel... Dieu a tant aimé Jacob qu'il a donné Joseph. Et il a retiré Joseph au milieu de ses frères. Afin que Joseph sauve ses frères. Celui que Dieu aime, Dieu le retire au milieu de ses frères et Dieu l'éprouve. Ça localise ta tête. Ça localise ta tête. Celui que Dieu chérit, celui que Dieu borde, Dieu va les retirer du milieu de ses frères. Pendant que tes frères seront à l'aise, toi tu seras mal à l'aise. Pendant que tes frères seront joyeux, toi tu vas pleurer. Pendant que tes frères ont les diplômes facilement, toi on fait que t'es compliquée la situation. Pendant ces temps, tu réalises que tu n'as que Jésus. Que c'est Jésus qui a la plus grande pondération. C'est pendant l'épreuve. Celui que Jésus aime plus dans une famille. Je veux peut-être choquer quelqu'un. Jésus aime tout le monde. Mais je vais le dire autrement alors, pour t'aider. Pour que tu ne sois pas trop choqué. L'étoile stratégique d'une famille. Jésus fait passer cette étoile par des épreuves inédites. Parce que c'est la seule manière d'apprendre à faire confiance en Jésus. Mon frère, je vais vous donner un exemple. J'en ai beaucoup. Mais laissez-moi choisir cet exemple. Je crois que c'est mieux que je prenne celui-là. Lorsque je suis allé accoucher de mon fils, déjà il y avait beaucoup de messages de mort. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou venant de partout. Que là, quand tu rentres, c'est l'enfant qui reste toi, tu ne sors pas. Ou plutôt, c'est l'enfant qui va naître, toi tu ne sors pas. J'avais plein de messages comme ça. À un moment donné, je me suis décidé de ne plus regarder mon téléphone. J'ai dit non, ça ce sont des choses qui détruisent ma foi. J'ouvre une parenthèse, mon frère, dans ta vie. Lorsque tu traverses ta vallée, ou même lorsque tu vis dans ta vie de tous les jours, évite un peu les mauvaises nouvelles. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Des fois, il faut apprendre un peu à fermer ton téléphone pour éviter des mauvaises nouvelles. Et des fois, vous savez, est-ce que je ne sais pas si vous avez des gens comme ça, mais moi j'en ai. Des personnes, quand vous voyez son nom, vous refusez d'ouvrir le message. Parce que lui ne donne que des mauvaises nouvelles. Je suis allé donc accoucher de mon fils, arrivé dans la salle d'accouchement, je regarde la dame qui a suivi ma grossesse tout au long, et c'est la même qui a suivi la grossesse de la seconde. Je vois un médaillon très bizarre. Je regarde le médaillon, et là tout de suite, le diable chuchote. C'est fini. Tu es venu te livrer. Non seulement tu as des messages de mort, mais regarde qui va s'occuper de ton accouchement. Tu as vu ça ? Tu es fini. Aujourd'hui, tu es la chèvre ici. C'est cette table. Tu vas rester ici. Je regarde. Je vois l'anesthésiste entrer. Je regarde l'anesthésiste. Lui aussi, médaillon. Je dis, c'est fini. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé de venir ici ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je vois un autre monsieur qui vient là pour essayer. Ah, madame Yass, vous nous faites souffrir. Il vient là pour essayer de me garder éveillé. Il me raconte n'importe quoi. Il est en train de me raconter des choses qui me font même dormir. Lui aussi. Cours, mes médaillons. Il y a d'autres gens qui n'aiment pas leur vie. Je regarde, je dis, mais je suis entouré des frat-maçons ici. Mais comment je veux m'en sortir ? À un moment donné, je ferme les yeux. J'entends le Saint-Esprit me dire, tu vois ici, si la main de Jésus ne te sort pas, tu ne sors pas d'ici. Je ne dis pas le diable. Je dis Jésus. Pourquoi ? Parce qu'avant que Jésus ne te délivre, il doit d'abord te montrer la profondeur du trou dans lequel tu es. J'ai aimé la foi que j'ai vue là-bas. Je reprends pour celui qui dormait. Avant que Jésus ne te délivre, il doit d'abord te faire comprendre que ton trou là, il est profond. Qu'aucun homme ne peut te sortir de là. Même pas ton papa, même pas ta maman, personne. Et en ce moment-là, j'ai dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer ici ? Le Saint-Esprit m'a dit, Joël, regarde à gauche. Où est ton mari ? J'ai dit, il est dehors. Il m'a dit, où est ton papa ? Celui qui t'a toujours aimé, qui suivait tout ce dont tu avais besoin, même les détails, qui ne t'a jamais laissé aller à l'école à pied. Il est où ? J'ai dit, mon papa, il est à des kilomètres. Où est ta maman ? Ma maman est dans la tombe. Où sont tes frères ? Vous êtes douze. Ils sont où ? J'ai dit, ils ne sont pas là. Tu es ici avec qui ? Je suis seul. Je suis seul. Le Saint-Esprit, pendant que moi j'avais les yeux fermés, eux ne le savaient pas, mais j'étais en train de discuter avec le Saint-Esprit. Je lui ai dit, Saint-Esprit, je suis seul. Il dit, est-ce que tu reconnais que tu es seul ? Je suis seul. Est-ce que tu as besoin de moi ? Je lui ai dit, maintenant, il faut que tu fasses quelque chose. Maintenant, il faut qu'on sache que celui que moi je prie à genoux là, il est vivant et il est réel. Et c'est là que j'ai reçu la promesse sur le lit, mon frère, avec ce monsieur-là qui me racontait des histoires sur mon bout tout dedans, je ne me souviens même pas. pendant que j'étais sur le lit, le Saint-Esprit, pendant tous les neuf mois de grossesse où j'avais des messages de mort, il ne m'avait donné aucun message. Mais ce jour-là sur le lit, il me dit, Joël, je suis entré avec toi, je sortirai avec toi. Et il me dit, ce n'est pas pour toi que je le fais. Le Saint-Esprit est terrible, hein ? Mon frère, fais attention avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il me dit, ce n'est pas pour toi, je le fais afin que les hommes sachent que même si le vent s'élève, je suis celui qui apaise le vent. Mon frère, je suis sorti de cette salle-là avec mon bébé. arrivé là-bas, on vient encore, la maman, la façon-façon vient encore. Maman Joël, est-ce que vous avez des problèmes cardiaques dans votre famille ? J'ai dit non et ça ne me concerne pas. Est-ce que dans ta belle famille, il y a des problèmes cardiaques ? Non, et ça ne me concerne pas. Amenez-moi mon bébé. Pour l'instant, il faut d'abord garder le bébé. J'ai dit, vous allez m'amener cet enfant-là. Non, on a constaté, il n'y a pas de constat. Vous allez m'amener le bébé. Le Dieu qui m'a dit que je sortirai, c'est le Dieu qui va sortir l'enfant en bonne santé. Je prophétise au nom de Jésus, le Dieu qui t'a soutenu te soutiendra encore. Le Dieu qui a été avec toi sera avec toi encore. Assieds-toi que je te parle, que je finisse. Mon frère, trois minutes après, il m'amène mon bébé. Je fais téter le bébé, le bébé refoule le tout partout, les oreilles, les nez, partout. On me dit, maman, vous ne comprenez pas, vous êtes têtu. On vous dit que votre enfant a un problème, il faut d'abord que le pédiatre vous dise calmez-vous. Laissez-moi d'abord avec l'enfant-là. Mon frère, c'est que tu as entendu de Dieu que personne ne vienne mettre des épices. Je répète ça, tu vas dire ça à un voisin. C'est que tu as entendu de Dieu que personne ne mette les épices dedans. C'est que Dieu a dit reste comme ça. Oh non, tu vois, Dieu t'avait dit, mais il faut toujours essayer. On ne va pas mettre d'épices dedans. Ce que Dieu a dit va se faire, comme Dieu l'a dit. Quand Dieu a parlé, il n'était pas ivre. Dieu ne souffre pas d'ivresse. Dieu ne souffre pas d'ivresse. Dieu n'est pas alcoolique. Ce que Dieu a dit, c'est fait exactement avec les points et les virgules. J'ai pris mon bébé. Le bébé a continué à tout refouler. Je prenais une légète, j'essuyais, j'ai commencé à parler en langue. Je parle en langue et j'ai déclaré en langue. Toi, tu es en bonne santé. Toi, tu es un prince. Tu es né comme un prince. Tu grandiras comme un prince. Ce n'est pas ici qu'on va dire que tu as un problème de cœur. J'ai commencé à parler en langue. Après un moment, l'enfant a commencé à boire normalement, normalement, normalement. Quand l'enfant a commencé à boire, attends, 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 je te parle. Quand l'enfant a commencé à boire, je dis jamais. Comment l'enfant veut boire beaucoup comme ça? Moi, je suis habitué avec les filles. Les filles ne boivent pas beaucoup. Les garçons boivent comme s'ils veulent faire disparaître quelqu'un. J'ai pris l'enfant. J'ouvre une parenthèse. Frère, respecte maman. Frère, respecte ta maman. Quelle est forme et donnez la main. Mon frère, il faut respecter maman. La manière dont toi, tu as bu le lait. Il faut respecter maman. J'ai pris l'enfant. L'infirmière est venue. Je dis, prenez un peu l'enfant que je me repose. Il commence à beaucoup boire. On commence à, il a bien bu, sans problème, est-ce qu'il a avalé? Je regarde la maman la façon façon. J'ai dit, maman, allez un peu avec le bébé là, je dois me reposer. Elle dit, ok, j'en profite alors pour l'amener à la pédiatrie. Il amène l'enfant et quand elle revient, elle dit, qu'est-ce que tu as fait? Cet enfant est totalement normal. Le dieu de la vallée, c'est le dieu qui te sort de la vallée. Il dresse devant toi une table en face. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je suis certaine que dans le monde diabolique, quand je suis sorti de la maternité, ils ont dit, est-ce que Joël est sorti? Ils se sont passé le mot, elle est sortie. Comment elle est sortie? Comment ça s'est passé? Qui était là-dedans? Il y a quelqu'un, il n'est pas papa, il n'est pas maman, il est au-dessus des parents, il était dans la salle. J'ai dit à une âme, ne doute jamais de Jésus. Peu importe ce que tu vas vivre aujourd'hui, il a déjà fait ses preuvières. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Un homme, tu peux douter de lui, une femme, tu peux douter d'elle. Jésus, non. Même si aujourd'hui tu manquais de tout, mon frère, ne sois pas pire qu'un incrédule. Ne sois pas pire qu'un incrédule. D'où te vient le doute? Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui pour douter? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas mangé, tu n'as pas de travail, mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Celui qui te garde en vie est plus grand que le travail. Je le dis autrement, la vie que tu as est plus grande que le travail. La vie que tu as est plus grande que tes études. Le Dieu de la récupération est vivant. Il est écrit je vous rembourserai les années qu'on dévorait, les sauterelles. Il va te rembourser au nom de Jésus. Comme Abraham. Abraham qui dit oh, c'est pas possible, je m'en vais mourir sans fils Abraham. Abraham, tu parles trop comme tout humain. finalement, il a eu Isaac après Ismaël. Mais après tout ça, il a encore fait quoi? Il a fait encore d'autres bébés. Celui qui avait dit je m'en vais. Frère, la vie, il ne faut pas beaucoup? Voilà. La vie, il faut se calmer deux fois. Tu t'en vas sans enfant comment? Sarah est partie, tu as capturé Ketoura. On croyait que Sarah était la femme, l'amour de ta vie. Tu as attrapé et tu as fait encore des enfants. Mon frère, il rembourse les années comme dévorer les sauterelles. Ne doute jamais de Jésus, ne tombe pas dans le doute. Douter de Jésus, c'est la lâcheté. C'est pourquoi le verset commence par les lâches. C'est la lâcheté. Celui qui t'a sauvé hier, comment tu ne te rappelles pas de ce qu'il a fait hier? Celui qui t'a donné la paix alors que les autres étaient troublés, comment tu ne te rappelles pas de ça? Le Dieu de gloire est vivant. Je finis en te donnant les deux sources majeures du doute. Les deux sources majeures. La première source qui crée le doute dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le manque d'intimité avec le Christ. Quand tu n'as pas une vie intime avec Jésus, c'est-à-dire des moments de qualité avec Jésus. Moment de qualité, ce sont des moments où on médite la parole de Dieu. Des moments où on prie seul, seul, on est seul. Même quand on est marié, on prend le temps seul avec Jésus. Tu es enfermé quelque part. Tu dis, écoute, je travaille à la maison, je suis femme au foyer, mais voilà, les enfants ne sont pas là, je me retire un peu dans la chambre. Je veux lire la parole de Dieu. Je veux prier, je veux parler à Dieu. Mon frère, lorsqu'on n'a pas d'intimité avec le Christ, le doute va commencer à se créer à tout bout de champ. à chaque fois qu'une petite épreuve va venir, tu vas douter. Je vous explique pourquoi. L'intimité crée la confiance. Pourquoi ? Parce que l'intimité est un mystère qui fait à ce que vous êtes en Christ et Christ est en vous. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir le Saint-Esprit en soi, mais quand on vit une vie intime avec Jésus, vous commencez à vivre en Christ et Christ, il vit en vous. Voilà pourquoi, parmi les péchés qui existent, la Bible dit que le péché de l'intimité est le seul péché qui fait à ce que deux personnes deviennent un. Et la Bible va même au-delà. Dans 1 Corinthiens 6, 16, 1 Corinthiens 6, 16, la Bible dit que lorsque vous couchez avec une prostituée, vous devenez une seule chair. C'est l'intimité. Le mystère de l'intimité, c'est le seul acte qui fait à ce que l'un vive en l'autre. On te voit dans la salle ici, Mademoiselle Miclette, mais à l'intérieur de toi, il y a Jean-Louis. Tu vis, Jean-Louis est en toi et toi, tu es en Jean-Louis. Par quoi ? Par les relations intimes hors mariage. Car, ceux qui sont mariés, 1 plus 1, regardez maintenant encore un autre mystère de l'intimité. Lorsqu'il y a une intimité convenable entre un homme et une femme, je prends ça pour que tout le monde comprenne. parce que cette image a été prise de l'intimité de toi avec Jésus. Lorsqu'il y a une bonne intimité entre un homme et une femme dans le mariage, c'est-à-dire qu'ils ont des relations sexuelles équilibrées et tout se passe normalement, je ne veux pas aller dans les détails ici, et donc, vous allez constater quelque chose va se faire de manière automatique. C'est que l'homme deviendra un grand protecteur. il va protéger sa femme sérieusement. Pourquoi ? Parce que dans l'intimité elle est satisfaite. Et la femme, c'est de manière automatique qu'elle va devenir une très bonne, on va dire ça comment ? On va dire elle va devenir serviable. Elle va devenir très serviable envers son mari sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Il y a même des choses que le mari ne demandera pas, elle le fera automatiquement. J'ai envie de dire elle va anticiper même les désirs de son mari parce que dans la sexualité elle est satisfaite. C'est ce que ça produit dans la sexualité, dans l'intimité entre un homme et une femme. Mais c'est la même chose qui se manifeste avec Jésus. Quand tu vis ton intimité avec Jésus, Jésus commence à te protéger même dans les détails. Ça veut dire même dans les choses où toi-même tu dois faire, Jésus entre dedans. Même les choses les plus banales, Jésus entre dedans. Et automatiquement, toi aussi, tu sens un grand amour du Christ, qu'est-ce qui se passe ? Tu sers Dieu sans compte de force. Quand tu ne sers pas Dieu, tu es mal à l'aise. Tu as envie de faire quelque chose pour Jésus. Oui. Tu dis, pourquoi je n'ai rien fait pour Jésus ce mois-ci ? Qu'est-ce que je peux faire ? En fait, personne n'est à forcer. C'est votre intimité qui crée ses émotions et ses sentiments. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Je reviens encore à l'homme et la femme. Lorsqu'il n'y a pas une sexualité équilibrée, une intimité normale, c'est là que vous verrez l'homme devient colérique. La maison devient amère pour lui. C'est là aussi que vous verrez la femme, pour servir l'homme, il faut commencer à l'appeler. Madame, est-ce que tu as préparé ? Je suis fatiguée. OK. Madame, est-ce que je peux savoir où se trouve la chemise ? Est-ce que je suis ton tailleur ? Certaines réponses grilles des femmes, c'est l'insatisfaction. Certaines réactions aussi des hommes sur leur famille, ce n'est pas l'irresponsabilité, c'est aussi l'insatisfaction sexuelle. Et c'est la même chose qui se manifeste auprès du Christ. Il y a des gens, quand je vois, ils n'arrivent pas à servir Jésus. Je comprends. Le problème n'est pas de lui dire « Serre Jésus ici ». Le problème, c'est de lui dire « Vis ton intimité ». Quand tu vivras ton intimité avec Jésus, personne ne va te le dire. Toi-même, tu vas te sentir mal. Tu dois servir Jésus. ça crée un esprit de service. Au nom de Jésus, vis ton intimité avec Jésus. Nous sommes dans une génération où nous avons des Facebookers, des Tiktokers, de quoi encore ? Youtubers, quoi encore ? Tout ce que vous voulez là. Une génération des gens qui préfèrent faire leur culte à la maison. Mon frère, tu ne peux pas grandir dans la foi en ayant des cultes seulement en ligne. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu dois être dans une église locale, tu dois te frotter à tes frères et que les seigneurs t'aident à grandir. C'est d'ailleurs le deuxième point majeur qui crée des fois le doute dans le cœur d'un enfant des dieux. Lorsque l'enfant des dieux ne grandit pas, spirituellement, tu ne crois pas, tu es resté enfant. Ne reste pas enfant, deviens fils. Tu dois grandir. Comment on grandit ? On grandit d'abord en étant dans une église où on se frotte avec les frères qui sont différents. Ça fait grandir. Ça t'apprendra à pardonner. Ça t'apprendra à tolérer. Ça t'apprendra à ne pas toujours être en avant. On peut mettre aussi quelqu'un d'autre en avant. Ça t'apprendra beaucoup de choses et ça va briser ton caractère. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Si tu m'entends, pourquoi je n'entends pas les amers ? Ça brise le caractère. Oh, tu dis que non, moi j'ai grandi comme ça, moi et mon papa, on parle comme ça, frère. À l'église, ça va briser ton orgueil parce qu'on va t'apprendre que tu n'es pas le centre du monde, tu dois apprendre à supporter tes frères. Ça fait grandir spirituellement. La deuxième chose qui fait grandir spirituellement, c'est la parole de Dieu, évidemment. Écoutez la parole, mais écoutez la bonne. Écoutez la bonne parole de Dieu. Même quand vous écoutez sur les réseaux, choisissez des messages qui vous font grandir. Ne choisissez pas les messages seulement qui bercent l'étrier, mais choisissez des messages qui vous touchent et qui vous font grandir. Tu sais que tu es rancunière. Quand on parle de la rancune, tu es en train de zapper sur, je ne sais pas, Facebook ou quoi. Tu vois un thème qui parle de la rancune, entre dedans. Ne sois pas seulement là en train d'entrer, là quand tu vois mariage, célibataire. Tes doigts sont fatigués de cliquer. Dès que tu vois seulement la femme, monsieur le célibataire, un guerlin, lorsque tu vois seulement comment faire pour traiter une femme, vous savez, dans la vie, il faut être intelligent. Je dis à quelqu'un, il faut être intelligent. Même si on te donne des astuces, mon frère, en ce qui concerne le mariage, la femme que tu vas épouser, elle est unique, elle ne ressemble pas forcément à ce qu'on te présente. Alors, cherche les messages qui te font grandir. Des prédications qui parlent de tes défauts que tu connais. On a l'habitude de te dire que tu es colérique. Quand tu vois un message sur la colère, clique, commence à écouter. Je sais que le diable va te dire, enlève, 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 enlève. Mais que ton cœur supporte ce que tu vas entendre. Tu dois grandir spirituellement. Lorsqu'on ne grandit pas, on arrive à douter de Dieu facilement. La troisième chose qui fait grandir, ce sont les épreuves. Comme je l'ai dit, plus Dieu t'éprouve, Dieu veut te faire grandir. Alors, ne rate pas ta croissance. Vis ta maturation. N'échappe pas à cela. Et tu verras que les doutes vont quitter ton cœur. Même si tu manques de tout, tu ne douteras pas de Dieu. Tu ne douteras pas de la présence de Dieu. Même si tu arrives de pleurer avec des chaudes larmes, mais tu ne douteras jamais de l'amour de Dieu dans ta vie. Parce que tu as déjà les deux grands éléments. Tu vis une intimité et tu grandis en Jésus. Tu n'es pas resté chétif en Christ. Que l'Éternel te donne la victoire. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'Évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille où on d'air plus Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501